C'est très sérieux, ça. Ça va, François ? Tu as faim ? Non, ça ne va pas. Je t'ai dit que je ne pourrais pas conduire. J'aimerais te faire conduire, mais le problème, c'est que… Là, je suis dans un état de fatigue. Je te jure que si tu m'aurais laissé conduire, on aurait fait un accident à 1000%. Là, j'ai le témoin. C'est un mince. Pourquoi tu ne peux pas me la laisser conduire, frère ? Parce qu'elle n'est pas assurée pour toi, mon petit Atram Junior. Mais je m'en fous, frère. Donne la voiture, frère. Je vais l'envoyer en enfer, la voiture. C'est beau, hein ? Ouais, c'est beau. Ça, franchement, il n'y a pas beaucoup de voitures que je kiffe conduire, mais ça, franchement, je l'aurais fatigué. Tu l'aurais kiffé ? Ouais, je l'aurais mis mal. Genre, tu serais allé… Elle vient d'où, d'ailleurs, celle-là ? Elle vient de chez AVBB. Eh bien, tu l'aurais rendu à AV. Mais mon fion, frérot, il ne t'aurait insulté plus jamais de ta vie, il t'aurait donné une voiture. S'ils auraient fait ce que j'aurais fait avec la voiture. D'ailleurs, tu sais ce qui est dingue ? Et je le disais, je ne me suis pas trompé. Jamais, aucun constructeur, ni aucun… Mon fion m'a appelé en me disant, voilà, frérot, on va vous mettre… On aime beaucoup ce que vous faites. Vous êtes quelqu'un de très droit et très régulier et très rigoureux. On va vous mettre à disposition un véhicule. Jamais ! Toi, t'es maximum au bar. Gaugez, aussi ! Tout le monde… Moi, rien, frérot. D'un côté, je m'en fous. Mais, d'un autre côté, s'il y a un constructeur qui prend le risque de me laisser une bagnole une petite après-midi, vous m'ajoutez sur Instagram, Akram Junior, vous m'envoyez un mail sur la vie de ma mère, vous n'allez pas être déçu de ce que je vais faire. Bon. Maintenant que j'ai déversé ma haine, comment vas-tu, frérot ? Eh bien, écoute, ça va bien. Je t'avais dit, dès que j'ai un truc sympa, je fasse te voir. Comment tu vas ? La forme, tranquillement. Bon. Je voulais t'amener un… D'ailleurs, avec le groupe… J'ai le cache-plaque avant, ça peut servir. Ouais. Avec le groupe AVVB, donc ceux qui m'ont passé l'auto, là. Ouais, il ne me passe rien, moi, frérot, même pas un porte-clé. On va passer, je vais passer te faire un petit plaisir, on en a déjà parlé ensemble, d'une voiture que tu aimes beaucoup, et c'est avec eux que je vais l'avoir. Donc, c'est en pour-parler. Tu veux l'essayer ? Et tu pourras l'essayer, chef. Tu pourras l'essayer. Tu pourras l'essayer. Donc, je t'avais dit que j'ai un truc rigolo, je passe te voir, et là, franchement, je suis bluffé. C'est vrai ? Ouais, mais… T'as déjà conduit ou pas ça, la crabe ? Ouais, j'ai déjà conduit, oui. T'as déjà conduit ? C'est un truc de… Psychopathe. T'es où avec les bagnoles en ce moment, mon petit frérot ? Il m'a l'air très instable. C'est très compliqué, la crabe. Ouais, mais explique. C'est très compliqué. Remarque, ça va passer quand, ta vidéo, là ? En bon motion. Ouais, ce soir ou demain ? Demain, frérot. Demain, demain. Donc, ce sera déjà diffusé. Je vais faire un post par rapport à ça. Je viens d'avoir une grosse déception avec Porsche. Ah bon ? Donc, ça va être expliqué. Je vais faire un post explicatif pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé. En gros, pour la faire simple, le 12 juin dernier, il y a eu l'annonce du Speedster. J'en ai parlé direct sur les réseaux. J'ai fait en sorte que tout le monde soit dans le mood et tout le monde a joué le jeu et tout le monde s'est, entre guillemets, battu pour l'obtention du Speedster. Ouais. On m'a fait croire que potentiellement, j'en aurais un. Ouais. Et en fait, j'ai eu un coup de téléphone la semaine dernière, le 11 février. Ouais. Donc, je vais détailler un l'appel. Vas-y. Et en gros, on m'a fait comprendre que si tu ne sors pas 3-4 merguez en stock, tu ne l'as pas le Speedster. Ah bon ? Ah, c'est comme ça ? Ouais, c'est comme ça. Alors moi, j'avais déjà entendu ce truc-là. Je ne voulais pas y croire. Ouais. Mais aujourd'hui, la vérité, c'est que, alors comme ça partout, je ne sais pas, mais en tout cas, chez Sonoto et avec qui j'ai eu l'altercation et avec qui, effectivement, ça se passe mal et je suis super déçu. Si tu veux avoir un modèle exclusif Porsche, il faut sortir 3-4 Porsche en stock qui se vendent mal. D'accord. C'est ce que je veux dire ? Donc, en gros, il n'y a pas de passion. Et quand j'ai dit, il n'y a pas de passion, parce que tu me connais, j'ai dit ce que je pensais. Donc, j'ai dit, mais attendez, en gros, ce que vous m'expliquez, c'est que comme je peux et je veux acheter que la Speedster et que je ne veux pas vous acheter un Cayenne Diesel ou deux, trois trucs qui m'intéressent absolument pas. Ah, l'achète, je le mets dans le mur si tu veux. Ouais, dis-moi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, et donc ? Et donc, je me suis emporté en me disant, mais attendez, mais c'est quoi ça ? Enfin, ce n'est pas de la passion, en gros. Tu t'emportes, toi ? Ouais, je m'emporte. Et là, on me dit, et là, franchement, ça m'a… Dis-moi. En fait, ce n'est même pas que ça m'a vexé, c'est que j'avais envie de vomir. Au téléphone, j'ai eu envie de vomir. Vas-y, dis. Et là, on me sort, mais tu sais, si tu veux telle référence chez Patek, tu vas chez Patek. Avant de l'avoir, la belle Patek, il va falloir que tu achètes des toquantes avant. Mec, tu as entendu ça ou ? Chez Patek, tu veux une Patek, tu es sur liste d'attente. Alors, peut-être, si tu es monsieur Auger et que tu as déjà acheté 40 montres, ils vont essayer de s'arranger pour te faire passer en priorité. Mais jamais quelqu'un va te dire, si tu veux tel modèle, il faut que tu achètes trois autres modèles avant de l'avoir. Ce n'est pas possible. Alors, ce n'est pas possible. Ce n'auto, je ne les connais pas et je m'en branle. Patek, je ne les connais pas et je m'en branle. Par contre, ce que je connais, frérot, c'est des gens qui sont payés à la commission. Tu l'appelles, tu lui dis, je veux tel Patek, il te ramène tel Patek, moyennant commission. Tu l'appelles, tu lui dis, je veux tel Ferrari, je veux tel Porsche, même si c'est la Speedster ou ce que tu veux ou quoi que ce soit. Il va te la trouver. Moyennant comme. Ce qui est logique. Donc, c'est la raison aujourd'hui pourquoi Maxime est déçu. C'est la raison pour laquelle moi, je n'ai jamais fait ça avec les concessionnaires et les grandes boîtes, etc., les grandes marques, etc. Parce que je sais très bien qu'au final, qui que tu sois, même si tu es le client du Seigneur, ils te traiteront mal. Et donc, c'est par définition que moi, depuis des années et des années, même voire des dizaines d'années, que je ne suis jamais allé voir directement les gens. J'ai appelé des gens, je leur ai dit, je veux ça, prends l'argent, va m'acheter, ramène-moi, prends ta commission. C'est comme ça que j'ai toujours fonctionné, mon frère. Ouais, mais ouais. Mais le truc, c'est que tu vois, moi, bête que je suis, je pensais que si tu étais un jeune dynamique, que tu tâtais pour acheter ton Speedster. Ils s'en battent les couilles, frère. Ils s'en battent les couilles, frère. Combien écoutes le Speedster ? Apparemment, dans les premiers chiffres que j'avais eu, moi, c'était 2,40. Et ouais. Voilà. 2,40 à peu près. Tu vas trouver ça en Allemagne. T'inquiète pas. Le problème, tu sais ce que c'est, c'est qu'aujourd'hui, le problème, c'est que ça va être spéculé. Et c'est ça que je leur ai dit, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ce n'est plus en marché de passion. J'ai une question, frérot. Tu vas comprendre pourquoi je te pose cette question. Est-ce que, vraiment, est-ce que tu es sentimental sur certains points comme moi ? Est-ce que... Attends, je le laisse passer. Attends, 2 minutes. Ça va manquer, mais à chaque fois qu'on fait une vidéo ensemble, il passe. Féro, je connais mes abonnés. Je me suis tué avant pour le laisser faire le bruit et qu'on puisse continuer tranquillement après. Mise à part cela, est-ce que cet appel-là, ce traitement que tu as eu, est-ce que ça t'a dégoûté de la marque en entier ou pas ? Alors, je vais te dire, Akram. Dis-moi la vérité. Je vais te dire la vérité et tu vas le voir sur le post que je vais faire cet après-midi. D'accord. C'est, je suis quelqu'un d'entier. Donc, je suis entier quand j'aime quelqu'un et je suis entier quand je n'aime pas quelqu'un. Et là, franchement, quand j'ai raccroché au téléphone, la première chose que je me suis dit… Tu as mis la Porsche à vente sur le bon coin. Non, mais je te le dis, je ne veux plus rouler avec. Clairement, je te le dis. Ça, c'est… J'en étais sûr à 100%. Ça t'a dégoûté de la marque. Ça m'a dégoûté. Ah, c'est normal. Parce que j'aime Porsche. C'est une voiture que j'ai kiffée. Ça fait un anique. Non, mais tu vois. Si, regarde. Mais je vais te dire quelque chose. Toi, la différence de moi, c'est que toi, tu as un Porsche. Donc, quand tu fais le truc, tu vas jusqu'au bout, etc. Moi, le problème, c'est que je vais aimer plusieurs voitures de plusieurs marques. Tu vois ce que je veux dire ? Genre le Cayenne Turbo, c'est un truc de ouf. La Porsche 991 Turbo S, c'est des très belles voitures, etc. Mais je n'ai pas la philosophie Porsche. Je ne suis pas porschiste. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis porschiste dans le sens où j'ai kiffé la GT3. Aujourd'hui, moi, dans la gamme Porsche, je ne vais pas te le cacher, à part les GT3, les GT3 RS et GT2 RS… Mais tu te rends compte que… Et les Cayenne première phase. Ils ont fait quand même… Ils se sont dégoûtés de trucs. Ah bah oui, mais clairement. C'est quand même… Enfin, les gars, il y a un moment, tu sais, je ne comprends pas. Tu ne peux pas rester insensible à ça. Mais frérot, tu n'as pas compris ? Moi, un truc comme ça, on me le fait au téléphone, ça arrive. Sur ma vie, je vais scanner ma queue, comme ça, dans le scanner. Je vais leur dire, attends, ne bouge pas, frère. Je vais vous envoyer un truc. Juste regarder ça. Regarde. Je vais leur écrire, merci, frère. Et alors, ce qui m'a encore le plus dégoûté, et alors, c'est ça que j'apprécie chez toi notamment, c'est que tu vois, c'est des personnes au téléphone, le mec, il m'a chié à la gueule. Bah viens, on va le fumer. Qu'est-ce qu'il veut ? Il est où ? On y va. Qu'est-ce que je te lise ? Je peux même te rentrer la Bentley, frérot, dans leur vitrine. Non, mais ce que j'essaye de dire, parce qu'il n'y a pas de haine. C'est bon, on s'en bat les couilles de toute façon. Mais le problème, il est très simple. Il est que si tu veux, regarde, le gars, il est là. Tu sais, Max, quand même, il est connu, c'est un influenceur quelque part. Et il fait de la pub aux gens. Ça veut dire que moi, je sais que c'est un animal, c'est un sauvage. Donc la pub que je vais vous faire, elle se tient sur un truc, parce que je peux tourner en voiture et même être dans la Bentley et dire c'est de la merde, tu vois ? C'est pour ça que les gens, ils ont peur de ça. Mais Max, quoi qu'il, il aurait fait de la bonne pub, tu vois ? Et le fait de chier à la gueule de quelqu'un comme ça, sur la vie de ma mère… Le truc qui me dégoûte le plus, c'est que je m'étais engagé, tu vois, mais j'ai fait les trucs bien, j'ai fait des mails, des machins. Je me suis engagé à garder l'auto sur 15 ans. C'est-à-dire pour prouver que je ne l'achetais pas pour spéculer. 15 valets ? 15 ans ? Sur la vie de ma mère, tu es fou, frère. Tu vois, mais pas pour… Pour leur prouver que tu n'étais pas pour faire de l'oseille, tu vois ? 15 ans ? 15 ans ? Tu te fous de ma gueule, on sera déjà morts. Mais peut-être. Toi et moi, frérot, on sera en train de se battre en enfer. Mais tu vois ce que je veux dire ? 15 valets ? Mais pour moi, là, ce n'était pas, frérot. 15 ans ! Mais c'est fait prouver la bonne foi, tu vois ? Tu te rappelles quand… Parle-nous de la quartier quand tu t'as fait aussi… Tu t'embrouilles avec des gens aussi. Ils s'embrouillent. Les gens, avec l'argent, ils viennent débiles. Frérot, c'est très simple. J'ai une tonne de numéros de téléphone. Des gens, ils n'attendent que bosser. Ils veulent bosser. Tu les appelles, allo, bonjour, je cherche ça. Oui, pas de problème. Deux, trois jours après, ils te ramènent ça. Tu les payes, tu leur donnes leur commission. Le magasin, tu n'as pas vu. Ils ne savent pas à qui c'est. Ils ne savent pas pourquoi, etc. Et ça, c'est le meilleur des trucs. Raconte-nous ce qui s'est passé avec les montres. Non, mais avec les montres, c'est encore un truc de ouf. Raconte sur où ? Je vais chez Cartier-Champs, juste en haut de la petite rue. Et du coup, je vous laisse cette montre-là. Une montre classique, ils l'ont revisité. Moyen modèle, j'aime bien. Ok. Du coup, je l'essaie, j'étais avec ma petite femme. Et je veux me faire un kiff. Moi, j'étais des montres à ce prix-là. Je me fais un gros kiff. Tu vois le price, si on peut en parler ? Ça vaut à peu près 8000 euros. C'est bien ce moment. Donc, c'est quand même une belle sable. C'est bon, c'est une belle sable. C'est bon. Donc, je vais chez Cartier, etc. Je m'assois. Je fais l'essai des montres, etc. Et là, je pose une question qui est toute bête. Enfin, je pense que tu poses la même. Dis-moi. Je lui demande quel est votre meilleur prix, si je vous la prends tout de suite ? Moi, ce n'est pas ce que je dis. Moi, je dis que je me connais des espèces. Non, c'est vrai. Je ne vais pas mentir, frérot. Je n'ai jamais posé cette question. Je n'ai jamais posé cette question, frérot. Chacun ses problèmes. Toi, il faut liquider. Exactement. T'as compris. Donc, moi, je lui demande quel est votre meilleur prix. Et là, le mec me regarde et il me dit qu'on ne fait pas de remise chez Cartier. Ah bon ? Donc, le mec, à la limite, il s'arrête là. Bon, écoute, il est gentleman. Oui, il m'a dit. Il avait à dire. Et là, après, il sort. Alors, je n'ai plus les chiffres en tête parce que ça fait six mois. Mais en gros, dans l'idée, c'était non. Mais de toute manière, si vous n'avez pas 3 millions à dépenser chez nous. Ou un truc comme ça. Double live. Si vous n'avez pas de 3 millions, en gros, à dépenser chez nous. En gros, pareil. Tu vois, pareil. Genre, t'as un client de merde. Et le mec, il dit ça devant ma femme. Tu lui as collé une baffe ou pas ? Mais je lui ai pas collé de baffe. Putain, mais ce n'est pas vrai. Tu es gentil à craindre. Mais ce n'est pas être gentil, frérot. C'est mettre une totard dans le quartier. Comme ça. Et lui dire, chut. Et tu sors, frérot. Comme un saigneur. Mais pourquoi ? Et là, du coup, je lui ai dit, écoutez, on va arrêter. Et je ne sais même plus. C'était assez long. Il y a l'histoire aussi, d'ailleurs, sur Instagram. Oui. Voilà, vous retrouverez ce duel. Tu t'es embrouillé avec la terre entière, frérot. Mais non, mais... Avec qui d'autre ? À qui tu veux qu'on mette une autre cartouche ? On peut faire une pub. Je suis allé chez Cartier. Bah, donnez-vous qu'il nous donne 10 000. Passy. Moi, c'est 10 000. Attends, en plus, tu vois, je l'ai 10 000. J'ai oublié le nom. C'est Montres Modernes et de Collection. Ah oui, bah évidemment. Tu les connais ? Bah, ils sont nains, là. Ils sont nains, quoi ? Non, c'est pas MMC. Excuse-moi, eux, j'avais acheté une autre montre. Ok. Non, excuse-moi. C'est MMC, c'est eux qui me font depuis très longtemps. Ouais, ils sont très sympas. Très, très gentils. Mais attends. Là, je vais te le dire parce qu'ils méritent une pub, Akram. Je ne suis pas sûr. Autant les gens, quand ils sont... Je ne suis pas d'accord. Si, si, si. Eux, ils méritent une pub. La petite dame, elle est super gentille. Mais il n'y a même pas le nom, espèce de ouf. Les Montres. Boutique Les Montres. Ah, j'ai entendu parler. Boutique Les Montres, Paris 16e. J'ai rien pris chez eux. C'est Apathy. Ils sont super sympas. Très bien, voilà. Ils sont super sympas. La petite dame, je suis passé la voir. Je ne fais pas, frérot. Dis-lui qu'elle me mette du carbone sur mon rétro. Enfin bref. Je suis passé la voir. Oui. Même question. Mais tu vois, je suis passé la voir. La dame, super gentille, cool, simple. Elle m'a fait un petit price. Et j'ai payé l'amende directe. Et je suis reparti avec du magasin. Elle vaut 8. J'ai eu un bon petit prix. T'as eu quoi, 6-7 ? Un petit prix Akram. Je ne pourrais pas communiquer là-dessus. Chacun ira la voir et négociera son petit prix. On va mettre le support de plaque. En tout cas, on ne peut pas filmer la plaque ? Tant pis, parce que je la filme, frérot. Ah bah. Voilà. Donc du coup, il te reste quoi là ? Donc t'as la Porsche là. Il me reste la Porsche qui va être, on peut le dire, elle est en vente. Elle dégage. Elle est magnifique Etaneuf. Combien t'en veux ? Etaneuf, siège cuir Pomodin. Putain, malade. 47 000 km mon fralin. Combien t'en veux ? J'en veux. Écoute, je pense, parce que je ne vais pas me toucher, je ne vais pas la mettre hors de prix. Mais je pense qu'aujourd'hui, celui qui met 135 sur la table, il repart avec. Putain, t'es cher. Non. Non, parce qu'elle est rhodium. Elle est de cette couleur-là. Elle est rhodium. Elle a le sous le carbone. Elle a le lift. Elle a le lift. À Paris, sans le lift, tu ne l'as pas à la GT3. Donc je vends là. Et d'ailleurs, à toi de me dire qu'est-ce que t'offres. Et là, tu pourras poser la question à tes… Ça, je ne peux pas mettre de coup de fusil parce que la config est vraiment belle. Sieste diamant comme ça, c'est beau. Franchement, elle est très très belle. Fred, de la petite suédine. J'adore ça. Je ne sais pas si tu aimes ça. Bien sûr. J'adore ça, frérot. T'es un malade. Je me branle dedans. J'adore ça. Après, c'est… C'est Jaguar, frérot. Alors, je vais te dire un truc. C'est Jaguar. Non, mais tu as raison. Je vais te dire un truc. Quand je l'ai pris, je vous l'ai testé. On m'a proposé, évidemment. Tu sais, quand tu aimes les caisses, vas-y, on renvoie. Et j'ai pris une claque. Et pourtant, je suis difficile en bagnole. Je suis difficile à surprendre. Ça marche très très fort. Ça marche 2 tonnes. Elle est belle. Elle est en carbone du seigneur. Mais tu sais avec quoi je te verrais ? Il est peut-être temps de passer au Range Rover SVR. Là, je te verrais avec. Alors, le truc, c'est que j'adore. J'adore. J'avais réussi à le rouler avec un BBB également. C'est une caisse extraordinaire. Surtout, les derniers sont fous. Maintenant, j'ai deux achats cette année à faire. Ouais, dis-moi. Comme je me marie à la fin de l'année… Si tu ne m'invites pas, je te mets en procès pendant 45 ans. Je vais arriver en hélicoptère. Je vais me cracher. Dis-moi. J'arrivais comme lui, frérot. Comme Damien. Le seigneur, frérot. Toujours avec la petite… Tu te verras ici. Toujours. Tu te verras ici. Après le mariage… Voilà, les gamins. Du coup, 4-4. Je veux prendre un 4-4 à côté, mais je veux un truc vraiment sportif. Il me faut mon jouet. Si je n'ai pas mon jouet, je suis malheureux. Alors, si vraiment tu vas être élégant comme les anglais, tu prends ça et un range SVR. Tu sais que je l'ai pensé. Là, tu es au top du top. Même config du range. Exactement. Là, franchement, tu es au top. Moi, c'est ce que j'aurais fait, perso. Toi, tu aurais fait ça. Et sinon, il y a quoi qui te botte ? Un super sportif ? Ça dépend du budget. Tu peux prendre un 458. Très bien équipé. Ça suffit. Il faut arrêter avec ses colleries un peu. C'est sérieux ? Non, ça, c'est plus sauvage. C'est du Rakan ? Ça ne tirait pas. Et même avec une belle config ? Non, non, non. Sur un gris foncé ou un gris clair ? Non, non, non. Tu ne vas pas kiffer. Tu ne vas pas kiffer, crois-moi. Tu ne vas pas kiffer. Ou alors, si vraiment tu es fou, tu n'as plus rien à perdre, prends une Aventador. Là, tu vas nous sonner. Prends une Aventador. Bon, on va faire la tour de cette saucisse. Je te laisse dire un peu les bases pour tes abonnés de ce truc-là. Quoi ? Mais ils s'en foutent frérot. Ce qu'ils veulent, c'est nous voir bombardés avec. On laisse la plaque comme ça ou quoi ? Sinon, on laisse frérot. Ça peut être marrant. 575 chevaux. C'est dingue. C'est quoi la ligne qu'il y a dessus qui te tend ? Tu vois, ça, c'est un truc. Tu sais que cette bagnole-là, elle ne passera pas le contrôle technique ? Si tu n'es pas en mode confort, elle passera le contrôle. D'accord. Alors, pour info, la ligne, elle est en titane. C'est débile, tu as vu, elle est un peu bleutée. Elle a chauffé, elle est un peu bleutée. Donc, ligne en titane, tu gagnes. Alors, en fait, le but de la SVR, c'est la GT3 un petit peu de la gamme, c'est de gagner un maximum de poids. Tu gagnes 14 kg avec la ligne. 14 kg. Elle doit coûter un bras et demi là. D'origine. Elle est livrée avec. Ah, c'est beau. Ouais, ouais, tu as la ligne en titane. C'est beau. Quand je vais démarrer. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Je t'avais prévu, c'est solide. Il y a le son méridiane là-dedans, c'est bien. C'est galide, c'est la première fois que je vois ce système audio. Franchement, c'est bien. C'est moderne, franchement, ça fait kiffer les caisses modernes. Je vais juste couper le son, s'il te plaît, merci. Tu vois ta Waze intégrée ? C'est bien, franchement. C'est quoi le prix là-dessus ? Celle-ci équipée comme elle est, j'avais l'affiche, mais de mémoire, on s'en fout. C'est 142 000. D'accord. 142 000, par contre, tu te tapes une carte grise un peu solide. Ouais, à 10 000. A 10 000, t'es gentil. Ah ouais ? Ça dépend d'occasion, ouais, mais 9, c'est presque 20k. De toute façon, maintenant, on le connaît, c'est pour toutes les autos. Celle-ci, en gros, les options qu'elle a, t'as le full cuir, t'as vu, tu l'as souligné, le diamanté. T'as le toit panoramique. Non, mais ça, c'est un truc débil, mais je trouve ça trop kiffant. Si je ferme le toit, t'as envie de la vendre la voiture. Ouais, non. T'as vu ? Les baquets sont magnifiques. Les baquets sont incroyable. Les baquets sont beaux, ouais. Et t'es bien. Ouais, il manque un peu de carbone, quand même. Alors, celle-ci, le mec, enfin, c'est Jacques, pour le coup, ils ont opté pour une config un peu luxe à l'anglaise, tu vois. Donc là, t'as un peu de piano black. Là, c'est... Après, ouais, tu peux l'avoir en full carbone. Enfin, t'as des packs, tu sais, le carbone, machin. Bah, Bédu, tu connais Bédu, toi ? Bien sûr, je connais très bien. T'as vu la sienne ? Non. Il en a une, là. Il en a pris une. Ouais, ouais, il en a pris une orange. D'orange. Et pour le coup, il a le carbone. Ok. Allez, c'est parti, on y va. C'est parti, fro. En avant, Guingamp. T'es bien, t'as un sentiment. Putain, c'est kiffant. J'adore ton quartier. Il y a un petit peu. Attention, parce qu'il y a le commissariat. Ah ouais ? Ouais. Donc, je te déconseille. Pas de pitié qu'il ne soit pas devant. Moi, je vais encore passer pour un mongol. Non, c'est fermé. Dieu merci, c'est dimanche. Désolé, les gars. C'est pas bon. Et là ? Et là ? En fait, c'est débile. Là, c'est le mode confort. Ah ouais ? Regarde, c'est con. J'aurais dû passer dehors de nuit. T'as vu le freinage ? Tu pilles comme un malade. T'as vu le freinage ? T'as pilé frérot ? Il a fait un freinage d'urgence ? Ah non, t'es vraiment dans le tuning quand même. C'est ma gueule. C'est ma gueule ? What ? Mais c'est quoi ? Tu m'as fait le conduit de fugitif que tu m'as fait. Tu m'as fait le conduit de fugitif ? Ah frérot ! Je crois, mais elle peut encore changer d'avis. Regarde, alors là, du coup, il faudrait qu'on arrive dans... Ah, tiens, je vais fermer le toit. Mais qu'est-ce que tu fais encore ? Regarde, je vais passer en mode dynamique. Oui, ça se met en rouge. Ah, tu sais ? Oui, je sais, je t'ai dit que j'ai conduit tes voitures. Mais attends, quand même, tu quittes le frère. Il n'y a pas de surprise, là. Ah, non, au moins, il n'y a plus de surprise. On va essayer de montrer un truc de ouf. Non, mais on connaît. Ne t'inquiète pas. Donc, allez, on va se le faire. On passe en mode dynamique. Essaye de faire de l'ombre. Regarde, là, je suis passé en dynamique. Mais on ne le verra pas, t'es un ouf. On ne le verra pas. Et s'ils font de compteur rouge. Si, on le voit vite fait. Donc là, on rouvre le toit. Donc là, tu es en dynamique. Là, je suis en dynamique. Là, je suis en dynamique. Je mets un coup comme ça. J'adore faire ça, moi. Et donc, oui. Donc là, tu es en boîte sport et dynamique. Botte sport, dynamique. Là, on peut y aller pleine tête. On pourrait déconnecter encore. Mais on fera peut-être ça juste au retour. Si tu veux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frérot ? Fais ce que tu veux, hein ? Ce n'est pas mon propre, putain, la vache. Ah ouais. Mais frérot, tu es un malade. Tu as pris le virage en trois étapes, frérot. Ah putain. C'est vrai que ça fait l'eau, toi. C'est vrai que je n'étais plus habitué, moi, à ta conduite de barbare. Vraiment. Tu as vu comment ça tient ? Ouais, non, n'achète pas ça. T'as vu ? Tu sais qu'à un moment donné, tu as... Non, mais vraiment... Tu as vu comme ça, tiens ? Tu as senti qu'elle décrochait et elle est repartie en fait ? Ouais, c'est ça. Moi, je me suis dit, là, vraiment, on est mort dans le film. T'as vu, même quand tu repars en deuxième, tu as du couple à tous les niveaux. À tous les raterniers. C'est un truc de dingue. Et donc, c'est une 4 roues, hein ? C'est une 4 roues, mais elle est gérée principalement en propulsion. Et dès qu'elle voit qu'on perd de l'adhérence, comme à l'instant, on l'a vachement senti la raquette, Et bah, tu sens qu'elle repasse en 4 roues, vraiment, tu vois ? Dès qu'elle sent qu'en gros, tu commences à faire un peu trop le con... Et à moi, vous ne me prêtez pas des voitures ? Frérot, tu es vraiment fou, quand même. Tu es vraiment fou, quand même. T'en penses quoi, réellement ? Je pense que c'est bien, mais juste, c'est trop cher, quoi. En fait, c'est trop cher en neuf, si tu en lâchais le fume, il faut faire comme Bédu. Il faut faire un beaucoup à l'étranger, ou en France, faire un beaucoup, hein ? Oui, oui. Toi, je pense que si tu en veux absolument une, tu trouveras un bon coup à faire, tu vois ? Oui, certes, mais... Ça marche une tonne. Ça marche. Et ce qui est énorme, c'est que ça ne consomme pas tant que ça. Tu vois, en moyenne, là, depuis que je l'ai, je suis à 23 litres. Et tu conduis vraiment comme un sagouin. Et tu conduis vraiment comme ça, quoi. Tu vois ? Et ce que j'adore, c'est à l'arrêt. Tu vas te marrer, regarde à l'arrêt. À l'arrêt, regarde. La conso à l'arrêt en instantané. 99. Tu connais tout, tu fatigues. 99,9. Je sais, frère, je sais. Je me prends pour un lapin de trois semaines. Vous allez vous marier où ? Dans un petit château. C'est pas vrai. Ici, dans un petit château. Tu vas m'inviter ? On verra, tonton. Dieu te le dira. Si tu m'invites pas, on va t'inviter ma mère, frérot. Je vais te faire la misère pendant 25 ans. Ah, putain. C'est quand même... C'est complètement dingue. On n'en parle pas assez de cette caisse. Ouais, moi, j'ai fait quand même... Il y a Zitoon qui était passé de voir avec son... J'en ai fait trois sur la chaîne. Une SVR, une S, celle de Zitoon et celle-là. T'as déjà fait une SVR ? Oui, frère. Mais c'était pas cette phase. C'est la dernière, celle-là. Ouais, moi, c'était... T'as vu les feux à l'avant ? Ils sont un petit peu différents. Je sais pas. Tu regarderas. Ils sont un petit peu différents. Non, non, t'en as pas fait des comme ça. D'accord. Très bien. C'est un malade. Et donc ça, tu te verrais pas acheter ça ? Ça, je vais être honnête avec toi. Si j'ai ce qu'on appelle un coup de fusil, en jargon, j'en prends une. Là, si j'ai un coup de fusil, j'en prends une. En plus, ça va très bien avec ce que je compte faire là sur les prochains mois. Ouais. Notamment le rallye de Paris. Ah oui, c'est vrai que tu le fais avec Gaujé. Avec Gaujé, ouais. À ton avis, c'est une bonne idée de partir avec lui faire ça ? En fait, le problème de Gaujé, frérot, que je connais depuis, je pense, comme toi, d'ailleurs, c'est qu'il est fou. Mais en fait, il est fou à des moments où il ne devrait pas être fou. Et c'est ça qui est vraiment problématique avec lui. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vraiment, c'est le moment où il est tout calme. Et quand vraiment, ce n'est pas le moment, il est fou. Et vous deux, au rallye de Paris, franchement, c'est le genre de truc où vraiment, quoi qu'il, il ne faut pas que je vienne, sinon on se tue. On fera le départ avec toi. Tu veux, quoi. On passera te voir avant de partir. Là, on peut rigoler. Vous allez le faire avec quoi, ton voiture ? Justement, moi, je ne sais pas encore. Il faut que, putain, il y a un petit caisson de résonance à se faire. Attends, on va essayer de se trouver une petite rue. J'adore. Ah, putain. Ah, yes. Attends, il faut qu'on essaye de se trouver vraiment une petite rue. Ça, on va. Ah, j'adore. Ah, ça, j'adore. Ça, je deviendrai fou, moi, et ça. Bah, tu l'es déjà, hein. T'sais. Regarde, là, on est bien. Là, on est bien. Là, on est bien. Là, on est pas. T'es malade. Deux roues motrices uniquement. Traction réduite. Regarde, là, ce qu'il y a. Regarde, là, ce qu'il y a. Ah, ça, c'est trop bien. T'es complètement malade. Vous allez le faire avec quoi, comme voiture ? Ah, c'est énorme, putain. Je sais pas. Appuyez sur OK. Génial. Je vais le faire avec quoi, comme voiture ? Ah, putain. Je reviens avec là. Tu vois, c'est une caisse. Je m'en bats, je suis avec la voiture. J'étais plus avec toi pendant deux secondes. On va faire avec quoi ? Alors, soit on va faire, en gros, je t'explique les plans. Soit moi, je le fais avec ma GT3. On va dire que ce sera ma dernière aventure avec ma GT3. Ouais. Sauf si je la vends d'ici là. Soit sinon, en fait, je sais pas trop. Je sais pas trop, mais avec une caisse sympa, évidemment. On va faire ça avec une caisse sympa. On va faire ça avec une caisse sympa. Mais vous me connaissiez depuis quand avec Gaujé ? En fait, Gaujé, je t'explique un peu le truc. T'as fait la vidéo avec lui, tu sais, avec la GT3 RS Violet. Ouais. Tous mes potes, mais quand je te dis tous mes potes, mes vieux potes d'enfance de Bretagne, trois caisses, tout le monde m'envoyait la vidéo avec Gaujé en me disant « Putain, on dirait toi ce mec-là ». Ah oui, oui. Et du coup, c'est à cette vidéo-là que je l'ai connue. Et après, on s'est parlé, tu vois, avec les réseaux, tu vois, sur Insta, machin et tout. Et après, on s'est rencontrés à diverses moments. La dernière fois que je l'ai vue, c'était à rétromobile. Et on a fini à une heure du mat' dans un McDonald's qui était fermé. Ils nous ont viré. Ok, c'est bon. Car on était parti dans des discussions philosophiques. Est-ce que tu as déjà vu Lucas ? Lucas, non. C'est même typologique. Lucas, c'est au-dessus, frérot. C'est encore pire. Ça n'a rien à voir. Lucas, frérot, c'est le meilleur ami de Julien. Là, tu me fais peur. Et à chaque fois, dans toutes les vidéos, je demande « Il est où Lucas ? » Il est où Lucas ? » Et franchement, je pense que le jour où Lucas, il va passer sur cette chaîne-là, mes abonnés, ils vont peut-être un peu m'insulter. Ils vont dire « Pourquoi tu as ramené un gars fou comme ça ? » Lucas lui manque vraiment une case, vraiment. Genre vraiment, il est fou. Mais il est dangereux, fou. Tu vois. Bon, ça te plaît ? Oui, je suis bien, frérot. Tu m'as pété les cervicales. Je suis content. C'est vrai, moi. Frérot, ta femme, elle a le permis ? Oui, elle a le permis, bien sûr. Elle roule quoi ? Bien sûr. Elle roule de temps en temps la GT3. D'accord, elle aime bien. Elle aime bien, oui. Non, franchement, la GT3, bon, après, il ne faut pas la mettre entre les mains de tout le monde, mais si tu la mets entre quelqu'un, dans les mains de quelqu'un, normalement composé et très simple. Oui, donc ce qu'il n'y a aucun de nous dans cette voiture qui répond aux critères, oui. En vrai, c'est très simple. Ça se conduit facilement. Si tu la conduis gentiment, ça se conduit facilement. Après, dès que tu commences à être un peu taquin, c'est une voiture qui peut être violente. Alors que celle-ci, à contrario, celle-ci, ça déborde de puissance. C'est très radical. Comme une américaine, ça. C'est tout simple. Oui, oui. Je touche de la boxage. Jamais. Je ne comprends rien. Je te jure, ce monde-là, il est fou. 12 points. Ce monde-là, il n'est aucun rapport. Il est fou. Moi, l'honnête citoyen, frérot. L'honnête citoyen. Bon, et toi, c'est quoi les projets auto, là ? Ça m'a donné la nausée de parler de ça, frérot. Bah, rien. Écoute, moi, je suis là, frérot, avec les voitures que les gens connaissent. J'ai été contraint de m'acheter une voiture pour être malheureusement incognito. Qu'est-ce que tu veux ? Que je n'ai jamais, justement, je ne vais pas le dire. Pour ne pas mettre sur les réseaux et pour pouvoir de temps en temps être avec ma famille. Vraiment, genre, incognito. Tu vois ? J'avoue, et pour toi, pour toi, ça ne doit pas être comme ça. En fait, ce n'est pas ça. C'est que j'aime beaucoup le contact des gens. Je croise énormément de gens par jour. Ça me fait vraiment plaisir. Mais en fait, j'ai cette barrière quand je suis avec ma famille. J'ai toujours, tu sais, quand je suis tout seul ou avec mes amis ou avec n'importe qui, avec plaisir. Parce que j'aime beaucoup mes abonnés. Ils viennent, on prend des photos, on discute, etc. C'est vraiment un kiff. Mais quand, par exemple, je suis avec ma mère ou quoi, c'est bizarre un peu. Tu vois ce que je veux dire ? Je comprends. Et donc, du coup, ce n'est pas contre les gens que je fais ça. Mais en fait, j'aime juste être tranquille. Parce que, tu sais, parfois, quand tu es avec ta mère à côté et que les gars, on a tous le même âge. Ils viennent, ils te saluent, ils te klaxonnent, ils font des appels de fard. Parfois, je suis en train de me faire défoncer par ma mère. Frérot, j'ai 32 ans. Elle est en train de me mettre une tarte dans la voiture. Je suis comme un fou, tu vois. Et j'ai honte devant les gens parce que je n'ose pas. Tu sais, je ne suis pas là, frérot, ouais, machin. Tu vois, c'est comme ça. On est des grands enfants, tu vois. Et donc, du coup, je me suis acheté une voiture incognito. Donc, tu tairas le nom. Donc, je tairai le nom. Ça marche bien, c'est marrant. Ça marche bien ? Ouais, c'est très bien. C'est bien pour Paris, c'est top, etc. Donc, j'ai ça. J'ai la Bentley. Je me suis débarrassé de la TTRS, d'ailleurs. Même là, ça te va super bien. Ouais, moi, je kiffe. Et tu sais ce qui te va mieux ? C'est la Rolls que tu roules en ce moment. Et surtout, quand c'est Adox qui conduit. Alors, je vais expliquer aussi d'autres choses. Donc, j'ai la Bentley. Il me reste encore l'Honda Civic, frérot, qui est encore là. Elle est là, frérot. Eh oui, t'as ça aussi. Eh oui. Ça, je serais content, le nom. Quand tu veux, le nom. Et après, il y a quoi ? Attends, je te coupe juste deux secondes. Ce qui est marrant, c'est que tu vois, entre 3 et 4,3. C'est mieux ? Ouais. Je disais. Et j'ai les anciennes. En fait, je suis en train de me refaire la gamme anti-Rolls. Donc, j'ai commencé à la Silver Shadow. Je vais reprendre une Spirit de 96. J'ai eu une Spirit que j'ai vendue à un ami à moi. Donc, j'ai deux Silver Shadow. La blanche, je n'ai pas la force. Je l'ai laissée à Alex. Il roule avec. Moi, j'ai la rouge que je suis en train de refaire nickel-chrome. Genre vraiment nickel-chrome. Après, je ne vais pas me spoiler ce que j'ai déjà au garage. Je ne vais pas en parler pour l'instant au niveau Rolls. Mais jusqu'à arriver au dernier fantôme, etc. Ça, c'est un truc qui est très long et que je fais. Mais en même temps, je suis en pleine remise en question parce que j'ai envie d'avoir une nouveauté. Donc, je ne sais pas trop quoi. Ça te va super bien, les anciens. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc, je suis en train de me dire, est-ce que je n'achèterai pas une GT-R ou un truc bête, débile. Ça peut être rigolo à côté. Voilà. Tu vois, pour rouler comme ça, un peu s'amuser, etc. Une GT-R Liberty Walk. Je n'irai pas jusqu'à Liberty Walk, mais oui, je lui mettrai un petit bague, un petit allume-cigare qui te clignote. Et voilà où j'en suis, frérot. Mais je suis bien, grâce à Dieu. Donc, voilà. Tu en penses quoi du 4x4 Rolls, toi qui es pro Rolls ? On commence à avoir des petites images qui sortent à droite, à gauche. Ah, mais moi, je l'ai vu en vrai. Tu l'as vu en vrai déjà ? Excuse-moi. Moi, je ne l'ai vu qu'en photo. Ouais. Demain, non. Demain, tu mets un Bentayga et le Rolls, je prends le Bentayga. Tu prends le Bentayga ? Oh, tu vois, il est là. Il est insolent, il est vulgaire. Rolls, voilà, c'est beau. Mais je pense qu'il faut le temps. Tu vois, il faut le temps. Oui, il y a plein d'autos comme ça qui sortent. Il faut le temps. Et au début, tu as vachement de mal. Et dans le Bentayga, tu vois, pour moi, c'est l'exemple. Oh là là, parce que j'adore le Bentayga. Mais quand il est sorti, j'ai eu du mal. Moi, j'ai adoré du premier jour où je l'ai vu. Tu vois, moi, j'ai eu du mal et maintenant, je le surkiffe. Rien à voir, rien à voir à Kram, mais j'ai plein d'idées qui me passent par la tête. Oui. Qu'est-ce que tu penses d'un Jeep Wrangler en trois portes ? Pour trois ? Oui. C'est tout ça rigolo ou pas ? C'est de l'argent foutu en l'air, Faut-on ? Ce n'est pas foutu en l'air, parce que le Wrangler, ce n'est pas bien. C'est foutu en l'air parce que ça ne va pas. Je te coupe, je te coupe. Regarde ce qui arrive. Quoi ? Regarde. Voilà, la GT2U, elle est belle comme ça. Elle est bien, ça. Si j'aime bien, c'est magnifique. Mais tu vois, là, je pense que je vais... 500 000 balles, ça coûte. GT2RS ou GT3RS quand toi, Kram ? Tu es un malade, GT2RS. Tu vois, je suis un cinglé, moi, GT3RS. Non, mais non. Ça, je l'ai essayé, la GT2RS. Attention. Oui, attention. Non, mais réellement, c'est attention. Cette voiture-là, elle est attention. Celle-là, pour le coup, il ne faut pas la mettre dans... Enfin, ça, il faut la mettre dans les mains de... Il faut la mettre dans les mains de... Tu sais que Porsche n'a pas communiqué les vrais temps sur celle-ci ? Pour ne pas frustrer les propriétaires de 918 ? Je ne voulais pas filmer la plaque, mais je vous la montre comme ça, la voiture. Parce qu'elle est connue, celle-là. Superbe. Oui, c'est une beauté. C'est une beauté. Oui, donc Jeep Wrangler, tu conseilles, là. Donc Jeep Wrangler, c'est très bien, mais toi qui es dans un truc où tu vas te marier, ou que tu vas faire des enfants, etc. Je pense que ça serait bête de gaspiller de l'argent là-dedans. Parce que ça coûte quand même cher. Il a conduit bien, en plus. Il a conduit bien. Ça sonne, quand même ? Oui, bien sûr. Je pense, frérot, que tu devrais vraiment faire comme je t'ai dit. En fait, tu devrais prendre deux voitures accordées. Ça, c'est bon, ça. C'est une petite rallye de Paris, là. Une petite rallye de Paris. Tu peux me poser chez moi, j'ai la nausée. Waouh, tu m'as mis une nausée. C'est trop gros. Putain, toi, tu ne viens pas souvent sur la chaîne, mais sur la vie de ma mère. Quand tu viens, tu niques tout, frère. Tu niques tout, vraiment. Tu niques tout quand tu viens. Je suis kiff, je kiff. Mais tu es vraiment fou. Tu as une sensation quand même avec cette bagnole. Je sais, je ne sens plus mon dos, je ne sens plus rien. J'ai les dents du fond qui baignent. Tout le monde me regarde. Les vélos, je n'ose même plus les regarder. Regarde, ils veulent maman. On dirait qu'ils me prennent pour Saddam Hussein. Je n'ose même pas les regarder. Purée, il est dépeste. Tu vois, et toi, je pense que tu as le même problème. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui… Quel problème j'ai, moi ? Non, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui… Ça paraît d'être malade psychologiquement. Les vieilles Rolls, etc. Ah, mais non, c'est très bien parce que ça me repose ces trucs. Mais à un moment donné, il y en a assez de ces mergueilles pour conduire un vrai truc. Oui, mais tu vois, aujourd'hui, quand tu as conduit pas mal de trucs, 458, machin, GT3 et tout, tu as du mal à être surpris. Et ça, ça te surprend. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, oui. Moi, ça m'a… Enfin, ça m'a assez surprenant. Mais ça veut dire que voilà. Enfin, regarde, c'est kiffant, mais aujourd'hui, une voiture qui, pour moi, me donnerait des sensations, eh bien, ce n'est pas forcément de la sportivité. Est-ce que tu es à la recherche d'autre chose ? Ça y est, frérot, moi, j'ai oublié le game depuis bien longtemps. C'est bon, toi, les scoops, des trucs que tu connais. Je crois que je vais aller le VGA. Peut-être dit le dimanche. Merci à toi, frérot. La prochaine fois, je t'emmène un truc super sympa. Je t'en avais déjà parlé. C'est un truc qui va te faire plaisir. Et je pense que c'est inattendu, en fait. Est-ce que les gens savent que tu tiffes ce genre de caisse ou pas ? Non. Non, ils ne savent pas. Donc, AVVV va me passer ça. AVVV va me passer ça. Et pour le coup, tu auras le droit de le conduire. Et même le plus, c'est que tu le conduises. Et tu me dis ce que tu en penses. Ouais, ouais, frérot, je ne t'inquiète pas. On va te dire ce qu'on en pense. Alors, pour te retrouver sur les réseaux sociaux, mon cher, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tu télécharges l'application Instagram. Maxime Langlais. M-A-X-I-M-E-L-A-N-G-L-A-I-S. L'anglais comme un anglais, pas comme un onglet de bœuf. Merci à toi. Grand dimanche, hein ? Et moi, les amis, si vous voulez me retrouver sur Instagram, vous tapez à Kram Junior. Et filme juste le département. C'est ce que j'allais faire, frérot. On va m'apprendre mon métier. C'est un peu génial. Je vois bien, ouais. Merci à toi. Merci, frérot. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois que je vais légère. Salut. Ça va ? Ça va ? Enchanté. Comment tu t'appelles ? Un carsmoteur. Loïc. Salut, Loïc. Ça va très bien, frérot. Bon, dis-moi en plus, un peu ton temps qu'on discute. T'es toujours en train de faire le mec qui finit. Ah oui, attends, on arrête. Bon, OK. Salut, les gars. Merci.